Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, on va voir comment générer un signal aléatoire dans le cas d'un bruit additif. Donc, génération d'un signal aléatoire. On va voir comment générer un signal aléatoire. On va voir comment générer un signal aléatoire. Avec un signal déterministe. C'est-à-dire, un signal aléatoire que nous allons utiliser, x aléatoire en fonction de T, va être la somme d'un signal déterministe D plus un certain bruit B de T. D'accord ? Dans le cas continu, et dans le cas discret, on peut dire que x, k, additif, k, additif, k, additif, k, additif, k, additif, k, additif, k, d'accord ? Donc, ce signal aléatoire possède deux composantes. Une composante déterministe, une composante déterministe, une composante déterministe, k, additif, 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 k, additif Dans ce qui suit, je vais vous donner quelques exemples. Bien sûr, ces exemples, on va les représenter sur MATLAB. Alors, on passe à MATLAB. La commande CILC qui sert à effacer les courants. La commande CILC. Je vais définir le vecteur de l'axe du temps T. Je vais définir le vecteur de 0 avec un pas de 0,01. Je vais prendre par exemple 10. Un intervalle de 0 à 10. Maintenant, soit la partie déterministe X, D, du signal. La partie déterministe. Je vais prendre le cas le plus simple. Par exemple, je considère la fonction unitaire 1. Je vais considérer par exemple le 1 sur la dimension de l'axe du T. Donc, j'aurai once, une ligne, avec la longueur de T, l'entité. D'accord ? Je vais d'abord essayer de plotter ce signal. Et voici le signal. Je vais définir les axes. Par exemple, l'axis. Pour des axes. Par exemple, le 0 en 10. Et le Y. par exemple, le 0 en 10. Jusqu'à 1,5. Voilà. Voilà. Donc, le signal est déterminé. On peut rajouter GRID. OK. Et voilà. Le signal, il est constant à partir de 0. Donc, il va prendre la valeur 1. Et pour les parties négatives, le signal est nul. C'est le signal échelon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais générer un bruit. C'est le signal. Je vais mettre le nom. Le nom est B. Il sera égal à REN de N. C'est un bruit blanc. C'est un bruit. 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 C'est un bruit blanc. Donc, la même dimension, pour que je puisse les additionner. Donc, le signal x aléatoire va être égal à x discret plus B. B. Cette formule-là, c'est la formule que j'ai présentée ici. Donc, x aléatoire, c'est x détermine plus le bruit. Donc, x détermine plus le bruit. Maintenant, je vais plotter le signal x aléatoire. D'accord? Alors, bien sûr, pour ce cas, je dois redimensionner soit les axes, soit diminuer la variance du signal à l'intérieur. Donc, ici, par exemple, je vais redimensionner l'axe des y. Donc, ce résultat, le y, je commence ici de moins 3, par exemple, et ici, jusqu'à 3. Donc, je crois que c'est moins 5, jusqu'à 6. On voit que c'est 4, et voilà. Donc, vous constatez que nous avons ici un signal et son unitaire de bruité. D'accord? On peut diminuer la variance du signal en diminuant l'amplitude du signe du bruit blanc. Je multiplie, par exemple, ici, par 0,1. Donc, le signal aléatoire va avoir une amplitude de 0,1 fois R1. Donc, vous constatez bien que nous avons ici un signal unitaire qui, à partir du point 0, que je vous présente ici, il va sauter vers la valeur 1, mais d'une manière bruitée. Et c'est ce qu'on appelle un signal unitaire bruité. Vous pouvez également changer l'amplitude de l'échelon déterministe. Ici, vous avez 1, on peut prendre une amplitude 3, ou 1, qui va nous donner une amplitude 3. Et voilà le résultat. Donc, vous avez un échelon d'amplitude 3, comme vous le voyez ici. Donc, c'est un sceau du point 0 sur l'axe Y vers le point 3 sur l'axe Y. Donc, c'est un échelon unitaire. Bon, et c'est un échelon de valeur 3, mais bruité. D'accord ? Donc, ce type de signal est appelé un signal aléatoire en forme d'échelon. D'accord ? Parce que ça va à leur moyen. Dans ce cas, il est égal à 3. Maintenant, on va faire la même chose avec un signal rompe. Pour le signal rompe, on va remplacer, je vais mettre ici un commentaire, et taper une nouvelle commande, xd. Et cette fois, le xd va être une rompe. Donc, la rompe est donnée par un certain point. Par exemple, une pointe unitaire fois T. D'accord ? T, c'est un signal rompe. Et voilà le résultat. Donc, ici, nous avons un signal rompe perturbé. D'accord ? Qui commence au point 0,0. Parce que nous avons un signal rompe, c'est égal à T. On peut même augmenter un peu la variance. Par exemple, 0,3. Et voilà. Donc, c'est un signal rompe ruidé. D'accord ? Je peux également prendre une parabole. Donc, je vais taper ici un T au carré. Le T au carré, c'est un signal parabole. Pardon. On ne peut pas faire le carré d'un vecteur. Mais je dois mettre ici un point. C'est-à-dire prendre le carré de chaque point de cet intervalle. Et voilà. En fonction parabole, ruidé. Je peux même changer la forme de la parabole. Par exemple, 0,2 fois T au carré. Voilà. De cette manière, j'ai élargit la largeur. J'ai augmenté la largeur de cette parabole. Donc, on a ici ce qu'on appelle une parabole ruidé. Maintenant, je vais prendre un autre signal. Par exemple, le signal sinusoidal. Donc, le X détermine va être égal à sinus 2 fois pi fois le oméga N. Oméga fois T. C'est la fonction générale du sinus. Le oméga, c'est la pulsation. Je vais la définir ici. La pulsation, par exemple, je vais prendre la pulsation 2. radion par seconde. Je vais voir. Et voilà. Vous avez ici une sinusoidale perturbée. Et un sinus, un signal sinusoidal perturbé. Ou un sinus perturbé. Je peux même diminuer la fréquence. Par exemple, une. Et voilà. On peut même changer l'amplitude de la sinus. Je vais prendre l'amplitude de 3. Voilà. Une sinus perturbée avec une amplitude de 3. Comme vous le constatez ici. On peut même diminuer la fréquence. Par exemple, un radion par seconde. Et voilà. Ici, le signal est plus clair. Fréquence de 0,1. Voilà. Donc, vous constatez bien que ce signal sinusoidal est perturbé par un bruit additif du type conscient. Et c'est par cette méthode qu'on génère des signes aléatoires d'une manière additive. C'est-à-dire ajouter des bruits. Comme je vous montre cette formule. Le signal aléatoire, c'est l'addition d'un signal déterministe plus un bruit. C'est-à-dire ajouter des bruits.